Bonsoir, bienvenue, bienvenue à la livrairie Clébert pour la dernière rencontre de cette saison 17-18, Eugène Oneguine, la première demain. Bon, je ne dois pas vous dire grand chef-d'oeuvre de Tchaïkovski. On est très heureux, je pense, de pouvoir terminer la saison avec cette pièce et je suis très heureuse d'avoir à ma côté Marco Lettonia, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et bien aimé ici chez nous, bien contente que tu sois là. Et de l'autre côté, Frederick Wake Walker, le metteur en scène anglais qui fera ses débuts à l'ONR pour cette production. On s'excuse tout de suite parce que vous allez encore une fois subir le fait qu'on a un sloven en anglais et une allemande qui essaie de parler en français. Et ça sera pour ceux qui étaient là à la dernière rencontre sur Kurt Weill, Arnold Schoenberg. Je pense que c'était assez marrant d'avoir cette mixture de langues. Donc on s'excuse pour toutes nos fautes. On a Aurélie Pouls qui est aussi là pour traduire Frederick Wake Walker qui parlera plutôt en anglais. Et voilà, moi, comme aussi la dernière fois, je voudrais encore une fois souligner que je les remercie fortement, vivement d'avoir accepté cette invitation parce que moi, j'avoue que chaque fois, je me sens un peu mal parce que c'est en effet leur only day off. La seule journée libre, si toi, tu l'as peut-être déjà répété avec les musiciens sur d'autres choses, mais pas aujourd'hui. Alors c'est un vrai day off après une semaine intense, après les scènes orchestres, la pré-générale, la générale sans un day off, tout affilé. Et aujourd'hui, rien et demain la première. Alors je les remercie vraiment vivement d'avoir accepté cette invitation et je pense que c'est avec un grand plaisir qu'on se plonge directement dans cette histoire d'Eugène Oneguin. Après, vous le savez tous bien, après le roman de Pouchkine, on a tout derrière aussi des extraits, les traductions, les bouquins de la librairie Kleber qu'on peut encore acheter après. Parce qu'en effet, le roman de Pouchkine est tout simplement merveilleux et c'est, je pense, avec tout droit qu'on dit, voilà, Pouchkine, c'est de Goethe pour les Allemands, c'est du Shakespeare pour les Anglais. Pouchkine, voilà, c'est l'héros des Russes qui avait publié ce roman chapitre par chapitre autour de 1827. Il avait commencé à l'écrire en 1824 et Tchaïkovski avait écrit cette pièce pour une première en 1878. Voilà, vous probablement connaissez aussi l'histoire, mais très vite, je passerai quand même dessus. Les deux sœurs, Olga et Tatiana, Tatiana, celle qui aime les bouquins, qui est plutôt introvertie, qui est occupée d'elle-même, qui rêve, qui part avec ses pensées d'ailleurs. Et Olga, la petite qui est beaucoup plus lively, beaucoup plus vivante, qui est fanny, qui s'intéresse aux autres, qui est, voilà, très ouverte. Mezzo, Tatiana, Soprano, voilà les deux qui vivent chez leur mère Larina en campagne à côté de Saint-Pétersbourg et qui, à un certain moment, rencontrent, les destins se croisent avec Lensky, Ténor et Oneguin, Bariton. Et là, voilà Olga qui tombe amoureuse de Lensky et Tatiana qui tombe amoureuse d'Oneguin, mais qui, dans cette fameuse scène de la lettre, qui aussi, il faut dire, est la scène que Tchaïkovski a composée en premier lieu. Cette scène de la lettre qui est, au premier acte, un moment magique où elle décide de se confier à Oneguin sans se retenir, dire tout son amour, son excitation pour lui, tout ce qu'elle sent, toute cette liberté qu'elle met là-dedans, dans cette lettre. Et pour après, à la fin du premier acte, d'être rejetée par lui en disant que, bon, nous deux, ça ira jamais, on sera jamais heureux ensemble si on sera mariés. Dans le deuxième acte, on se retrouve chez Madame Larina et Madame Larina a fait une fête. Elle a invité quelqu'un comme M. Tricquet, duquel on va parler un peu plus tard encore. Personne bizarre qui chante en français dans cette pièce russe. Et voilà, mais il faut quand même dire que Tchaïkovski parlait aussi le français. Voilà, ils étaient, il y avait une haute éducation à ce moment. Et voilà, il y a Oneguin qui se demande pourquoi il est venu à cette fête, parce qu'il se retrouve en campagne entre les gens, ça ne l'intéresse pas. Il essaye de, voilà, de déranger un peu tout le monde. Et avant tout, son ami Lenski doit accepter qu'Oneguin danse avec sa chère Olga. Olga, elle ne se rend peut-être pas vraiment compte tout de suite qu'est-ce qui se passe. Mais Lenski devient de plus en plus fâchée, jaloux de la situation et commence à attaquer son ami. Elle continue à danser avec Oneguin. Ils partent même un peu derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Et voilà, à la fin, c'est Lenski qui perd tout contrôle et qui demande satisfaction, qui demande un duel. Après cette scène, on a son magnifique air que vous connaissez aussi tous, Kuda Kuda, dans lequel il dit au revoir à son amour à Olga, en sachant que ce duel, c'est complètement absurde, mais il doit quand même le faire et il doit continuer à aller jusqu'au bout. Et voilà, le duel arrive et Lenski meurt dans le duel. Ça, c'est la fin du deuxième acte. Et dans le troisième acte, deux ans plus tard, on est à Saint-Pétersbourg, dans une très belle demeure, où il y a Tatiana et Grémin, parce que Tatiana s'est mariée avec Grémin entre-temps. Et voilà, Oneguin arrive, il a fait ce long voyage, il était un peu partout, il traînait dans les gares, on s'est dit l'autre jour, il traînait dans les rues, sans maison, sans propre demeure. Et là, il tombe sur Tatiana, il est tout surpris, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là ? Ah bon, elle est mariée, maintenant avec Grémin, et Grémin a cette magnifique air, dans laquelle il dit, voilà, même si on est déjà un peu plus âgé, et même si on rentre de la guerre et on n'est plus tout à fait bien, on peut encore trouver son grand amour. Et voilà, c'est Tatiana qui l'a épousée, et c'est Oneguin qui, à ce moment, se rend compte de tout son amour pour Tatiana, mais voilà, c'est trop tard, c'est trop tard, et c'est juste un peu plus tard qu'Oneguin et Tatiana se retrouvent pour la dernière fois, ils essayent de la convaincre de maintenant partir avec lui. Il y a un petit moment où elle dit quand même, oui, je t'aime, mais voilà, on est passé à côté des choses, on était très proche du bonheur, mais on n'était pas y arrivés, et elle se retrouve avec Lenski et Oneguin, tout seul, désespéré, en se rendant compte qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a probablement raté dans sa vie. Voilà, une histoire de jeunesse, d'amour, de nostalgie, beaucoup de simplicité aussi dans l'histoire. Et voilà pour moi, pour la première saison, c'était un grand plaisir d'avoir la chance de monter en Eguin, et j'avoue, et c'est pour ça que je voudrais bien poser la première question à Marco Lettonia, c'est que j'étais bouleversée et très touchée il y a trois ans maintenant déjà, quand tu avais dirigé Pic d'âme, Pic de Valle à Dama, que vous vous souvenez probablement, probablement, c'était aussi à la fin de la saison, la production de Robert Carson dans un magnifique décor mis en scène et aussi superbement exécuté par l'orchestre philharmonique de Strasbourg, qui donnait l'envie de faire Eugène Oneguin, et en plus, je me suis rendu compte que c'était cette production, c'est la première fois que tu diriges cette pièce. Oui, c'est vrai, mais je n'étais pas courant que c'était ça ta inspiration. Oui, absolument. Donc on apprend toujours quelque chose de nouveau, parce que je me suis demandé, moi je n'ai jamais dirigé comme à l'époque, c'était la première fois la Dame du Pic, après je l'ai fait plusieurs fois, plusieurs productions, et maintenant c'est la première fois le sujet de Oneguin. Les deux sont pour moi complètement différents de point de vue musical, parce que la Dame du Pic, c'est une pièce que j'adore, c'est une pièce, il utilise l'orchestre beaucoup, il utilise beaucoup plein l'orchestre, l'instrumentation de la Dame du Pic, c'est assez plus, on peut dire aussi, loud, c'est beaucoup plus, le cuivre, il joue beaucoup plus que dans l'Ognéguin. Dans l'Ognéguin, vous avez deux instruments, c'est le piccolo qui joue deux numéros, et Piccolo joue aussi, dans ces deux numéros, il joue je pense en total un minute et demie, dans toute l'opéra, et le trombon il joue un petit peu plus, mais ce n'est même pas grand-chose pour le cuivre. Je pense à l'instrumentation aussi, pardon, oui, 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 l'instrumentation c'est aussi lié à, excusez-moi, merci, c'est lié aussi, pardon, je ne suis pas doué du tout, merci beaucoup, c'est aussi lié à l'intimité de cette pièce d'Ognéguin par rapport à la grande scène qu'on connaît très bien de la Dame du Pic. Et je pense aussi, qu'est-ce que c'est important dans cette ouvre, c'est que c'est le premier que Tchaïkovski a écrit, qu'il s'est éloigné complètement de l'idée de la musique folklorique, on peut dire folk, non ? Oui, folklorique de Russie, même s'il utilise une seule chanson, c'est dans le premier acte, juste au début, le cœur va chanter une chanson qu'on peut interpréter aussi comme une pièce de musique folklorique russe, mais sinon, il est vraiment beaucoup plus proche à le monde du Verdi, du Massenet et même du Bizet que du monde de la musique russe, qu'on le connaît avec le 5 et avec l'idée de musique russe, de l'opéra russe nationale qu'ils ont créée exactement à ce moment. Donc, c'est plutôt surprenant comment Tchaïkovski utilise le... Il fait aussi, il fait un petit peu flirt avec le leitmotiv aussi. Donc, vous avez un petit peu... Plusieurs techniques dans cet opéra. On ne peut pas dire que c'est un opéra créé par le leitmotiv, bien sûr, ce n'est pas comme Wagner a créé ces opéras. On sait bien que dans le même moment, juste avant qu'il a composé ça, il était à Bayreuth, Tchaïkovski, il était à Bayreuth, il a fortement détesté le ring. Il a dit, c'est vraiment... Il n'a pas aimé cette idée. Malgré ça, il a composé toute une série de leitmotivs dans cet opéra. On connaît très bien... C'est un leitmotiv qu'on connaît au coude. Donc, c'est vraiment un vrai leitmotiv. Ce n'est pas seulement dans l'air qu'on entend cette musique, mais cette musique accompagne, par exemple, Tatiana, et même Philippe Yevna, la nourrice, même elle a un leitmotiv. Mais l'opéra n'est pas construite avec le leitmotiv. Donc, plusieurs techniques, mais surtout, important, l'intimité, les émotions, pour exprimer vraiment les deux mondes complètement différents. Le monde de Tatiana, l'âme russe, la femme russe. On dit, par le suivant, on m'a dit que Tatiana représente la femme russe avec son caractère et ses émotions. et d'autre côté, bien sûr, le caractère de Onyéguin, complètement, comment on dit, empty, vide. C'est complètement vide. son âme est complètement vide. Il n'a pas d'émotions. Il a beaucoup d'expériences, mais il n'a pas, il ne vive pas d'émotions. Maintenant, donc, c'est super difficile de créer un opéra d'un personnage qui presque ne parle jamais. Tatiana dans Pouchkine, elle ne parle pas beaucoup. Elle va écrire la fameuse lettre, mais sinon, elle est là tout le temps, mais elle ne parle pas. C'est Olga qui parle beaucoup plus, sa soeur. Tout le monde parle beaucoup plus que Tatiana. Elle rêve tout le temps. Donc, c'est vraiment un masterpiece que Tchaïkovski a créé avec toute cette... On sait bien aussi qu'il a mis beaucoup de temps de trouver un vrai sujet pour cette offre-là. Donc, ça, c'est du côté musical, mais pour moi, c'est de faire paragon. Moi, je reste... Au départ, je me suis dit j'ai bien aimé la Dame du Pic parce que je ne trouvais pas l'accès facile à le monde d'Oniéguin. Mais maintenant, surtout hier à la Générale, je viens vraiment découvrir peu à peu vraiment le monde d'émotions qui sont bien cachées parfois et de l'énergie de cette opéra qui sort et qui ne sont pas évidents. Ce n'est pas tellement évident comme la Dame du Pic. C'est plus en intimité. Je pense que dans ça, il y a aussi les cordes qui jouent comme un rôle incroyable quand tu parlais des leitmotifs. Ces cordes dans l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg a des magnifiques sections de violencelles, par exemple, qui peuvent vraiment faire ces grandes lignes de lyrisme qui nous touchent directement au cœur. Je pense que l'Orchestre, on peut dire aussi que l'Orchestre prend le rôle de narrateur. Comme dans le drame de Pushkin, vous avez un narrateur qui raconte toute la histoire. Et je trouve que le rôle de nous dans la fosse, c'est à peu près d'être narrateur de cette histoire. Comme je trouve aussi que le cœur, il n'est pas beaucoup loin d'être un vrai cœur d'une tragédie grecque qui fait les commands mais qui n'agit pas, qui fait tout le temps seulement les réactions et sont plutôt, ils s'amusent aussi parfois, ça c'est la différence. Mais c'est la présence du cœur, pour moi, c'est aussi vraiment comme dans la comédie ou tragédie, on peut dire plutôt tragédie grecque, c'est plutôt ça. Pour un metteur en scène, Frederick Wake Walker qui travaille pour la première fois chez nous, il est un metteur en scène qui travaille dans des grandes maisons d'opéra dont par exemple la Scala de Milan où il a fait Nos de Figaro mais il a aussi travaillé au festival de Glyndebourne et en même temps, il a une propre compagnie à lui qui s'appelle Mahagoni Opera avec laquelle il crée des différents projets vraiment hors opéra, c'est-à-dire dans des lieux inattendus avec des écoles, beaucoup, beaucoup de travail pédagogique dans lesquels ils inventent des pièces pour des enfants, des snappy operas qui ne durent que dix minutes et qui tout de suite attirent les enfants dans le monde d'opéra, quand même contemporain, mais voilà, de création et j'aime beaucoup parce que je connais le travail de Frederick déjà depuis quelques années, j'aime beaucoup cette dualité entre le grand monde et le travail avec les chanteurs premier ordre de la Scala de Milan et après de repartir quelque part en Angleterre dans une petite école pour travailler avec des enfants. Voilà, je me souviens très bien quand je t'avais proposé cette pièce et tu avais dit tout de suite « It's my favorite opera. » J'adore Onéguide. Voilà, c'est un cadeau de recevoir cela. Comment tu définiras ça ? Première question est aussi, je me demande est-ce que c'est encore plus difficile de mettre en scène un opéra qu'on aime tellement ? Première, je suis très désolé parce que je ne peux parler français. Je n'ai pas une haute éducation comme Pushkin. Mon soutien va traduire. Je pense que c'est plus difficile de direct un opéra que vous aimez et particulièrement un opéra comme Eugene Onegin. C'est plus difficile de travailler sur un opéra qu'on apprécie spécialement comme Eugene Onegin. Je pense qu'un des plus importants rôles comme direct c'est de être très analytique et d'être capable de communiquer la pièce à l'équipe dans le réhearsal et ensuite à l'audience. Si vous êtes en train de s'éloigner par les émotions de la pièce pendant que vous faites cela, je pense que ça peut parfois se passer dans le chemin. Le plus important en tant que metteur en scène c'est justement d'être analytique par rapport à la mise en scène et à ce qu'on veut proposer aux castes et aux solistes plutôt que d'être balayé par les émotions que l'opéra nous envoie. Comme Onéguin il a essayé d'être très détaché pendant les répétitions et c'est seulement hier soir pendant la générale qui s'est laissé aller aux émotions. où tu as commencé à développer ces trois espaces parce qu'on a trois espaces différents on a aussi deux pauses qui sont aussi liées à la notion du temps parce que c'est le temps qui se passe entre le premier et les deux et avant tout entre le deuxième et le troisième avec un designer c'est Jamie Vartop qui fait décors et costumes avec lesquels tu travailles pour la première fois. Qu'est-ce qui était le starting point ? C'est très approprié que nous sommes ici dans un livre parce que j'ai commencé avec des livres parce que le livre Pushkin est tellement littéral Pushkin réfère à tant que d'autres émotions et d'autres livres dans le poème et le poème en même temps semble sur un niveau de l'écriture qui racont une histoire et comment un écriture fait ça. C'est très approprié que l'on soit dans une librairie parce que Pushkin parle énormément de poèmes et de livres lui-même. Did I not say something else ? Yeah. I can't remember what I said. Sorry. and so yes so we've shall I say where shall I talk about so we've set it in a in a library so bibliothèque and it is an abandoned library so it is a space of memories as well as possibility and potential. because one of the most important themes of course with this opera and one of the first questions I think for a director when creating this piece is how do you create the idea of memory is how do you create the idea of memory and of time passing because the key to this piece is the fact that Onegin misses the moment and at a particular time he realizes this and so for me the most important thing with the production was to create this sense of memory not just for the characters but also for the audience for the audience to remember act one when we are in act three for example. and that the structures of a poem and that the structures of a poem are still very present in the opera. and the I think Tchaikovsky's taste and particularly where Pushkin is coming from from an earlier romantic period the leitmotifs are not in this late romantic kind of expansive emotional Caspar David Friedrich seascape kind of world it still has a classical form and it's still coming from something that that has that sort of structure. so there are arias like Olga's aria and Gremin's aria that they're dark harpo arias that there's something quite even baroque but certainly classical about them. thanks the leitmotifs are much more classic especially in the airs that's really hard to translate. Sorry, sorry. ever how 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 On a par exemple la situation des airs d'Olga et de Grémin, qui sont en effet quasi des airs d'Acapo, où Grémin chante une partie de son air, après il y a d'autres thèmes et on revient avec la première partie de l'air, qui est quasi une structure classique. Il a essayé de garder dans la mise en scène cette poésie et cette structure pour les solistes. De répétition, de mouvements, plutôt que de se déverser dans toute l'émotion que l'opéra nous apporte. En effet, Marco venait d'en parler de la couleur locale, un peu de ce moment folklorique du premier acte, du cœur des païsans, chez Olga, Tatiana, Larina, la nourrice. Et après, on a cette pièce centrale et cette grande, voilà, c'est une grande break, une grande diversité. Après de rentrer dans cette air de Tatiana, qui en effet a une longue scène, c'est quasi dix minutes, quasi dix minutes où on rentre dans cette poésie de Tatiana, qui essaye d'écrire cette lettre, c'est une grande différence musicale qu'on rencontre. Oui, bien sûr, mais la technique c'est très simple parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une mélodie qui fait... L'harmonie joue... Vraiment de courts motifs. Et au fin de ce motif, vous avez un accord de harpe. Et ça se répète tout le temps, dans le moment où il ne chante pas. Il est simplement à écrire l'air. C'est une technique qu'on connaît très bien déjà depuis, on peut dire, Mozart, parce que, comme il l'a utilisé pour faire la caractérisation d'un personnage comme Osmin, dans le Furum from Ostem-Sarael, donc c'est la même technique que Tchaikovsky l'a utilisée. Et on parle souvent de la technique qu'on ne se trompe jamais si on cherche l'interprétation de Tchaikovsky dans le monde de Mozart. De le rendre transparent, et surtout sur Renéguin, je pense, c'est encore plus important d'avoir cette idée dans la tête toujours d'essayer de faire cette musique transparente. Et cette scène centrale, pour moi, je regrette presque que c'est la scène centrale, parce que moi, je suis intéressé à mon Dunéguin. Peut-être qu'il y avait avec moi aussi, je ne sais pas. Mais quand je lis la nouvelle de Pushkin, je pensais, ok, le personnage le plus intéressant, c'est Renéguin. Et c'est vrai que musicalement, Tatiana apprend beaucoup plus d'espace dans l'opéra. Elle a aussi la bonne musique. Renéguin, il parle tout le temps. Il n'a pas de grande ligne musicale que le compositeur a donnée à Tatiana et il a donnée aussi à les autres deux personnages du Grémin qui dans Pushkin n'existent pas. Le mari de Tatiana, on dit seulement qu'elle est mariée, mais on ne dit même pas le nom. Donc, c'est une version de Tchaïkovski, il a donné un air sublime à ce personnage du Grémin, mais il n'a pas donné un vrai. On parle d'Arioso d'Ognéguin, mais on ne parle pas d'un grand air d'Ognéguin. Par contre, on parle de beaucoup de duets, de duels entre plusieurs. Vous avez toutes les combinaisons ici. Olga, Olga, Tatiana, les deux sœurs. Après, on a la combinaison. Je ne suis pas d'accord avec toi que tu as dit que Olga est tombée amoureuse de Lensky. C'est plutôt Lensky qui est tombée amoureuse de Olga. Ça fait une sacrée différence. Perspective de la femme. Il chante très bien notre ténor. Et comme ça, avec la nourrice Philippe Yvna aussi, en duel, en duette avec Larina. On a vraiment une combinaison de duettes, même un seul quatuor, un ensemble, on peut dire finale du deuxième acte. C'est un vrai final comme presque tout le monde est là. Donc tout le monde chante, mais c'est qu'un numéro. Sinon, vous avez vraiment duettes. Et Onyéguin est le protagoniste principal de toute cette duette. Et aussi de duels avec Lensky. Donc c'est surtout là que le personnage d'Onyéguin, pour moi, c'est intéressant parce qu'il fait... Moi, je regarde chaque sujet, chaque opéra musicalement. Et quand je commence à lire le texte, qu'est-ce qui se passe avec notre protagoniste ? Est-ce qu'il reste... Olga, pour exemple, elle reste exactement la même. Deux buts à la fin. On ne peut pas dire que c'est... Parce qu'au moment où Lensky est mort, on n'a pas un scène... Il a pu utiliser aussi un scène pour dire maintenant, on va voir Olga qui est là en larmes par la mort de son... On peut imaginer un scène comme ça. Je pense qu'il n'était pas du tout intéressé de faire ça. Qu'il a plutôt fait un shortcut dans le troisième acte et complètement dix ans après. Donc ce n'est pas le personnage de Olga, le personnage de Grémin, le personnage de Philippe Yevna, l'arène aussi. Ça ne change rien, sachant que il a une grande révolution dans les deux principaux. Tatiana, mais surtout pour moi, Onyéguin. Donc pour ça, je suis plutôt intéressé. Et je cherche à aider le personnage de Onyéguin musicalement. Je cherche de faire ce que je peux, de mettre en valeur cette musique que parfois on dit, c'est plutôt parlando, c'est plutôt le texte, ce n'est pas de grandes émotions. Ce sont faciles à faire sortir quand on écoute l'ère de Tatiana, quand on écoute l'ère de Lensky et l'ère de Grémin. Dans le programme, Freddy, tu parles de la recherche de ce petit quelque chose qu'on sent, qu'on vit dans l'amour, dans l'amitié. Mais on peut aussi passer à côté. You don't get it. Tu passes à côté. Est-ce que tu peux nous définir comment tu as trouvé cela pour cette pièce? I wonder if that's what Marco finds so attractive in the character of Onyéguin. I think Olga and Grémin, although they have arias, they somehow are stepping out from society. And for me, it's the three, it's Lensky, Tatiana and Onyéguin, who are somehow distinct from everyone else. Pour Frédéric, ce sont les trois caractères, les trois rôles de Tatiana, Onyéguin et Lensky qui sont vraiment distincts de cette société conservative. Ils sont quelque chose qu'il a défini en tant que quelque chose, parce que justement, ils ne savaient pas comment le définir autrement que ça. The Japanese have a word for it, and it's aware. Do you know this word? Ava speaks, yeah, aware. And it has something to do with nostalgia. It has something to do with heroism, something to do with individuality. It has something to do with defeat, and going towards defeat, even though you know you're going to find defeat, but the sort of, the beauty in doing something that you know is going to end in sadness or death or something. Et ça a quelque chose à voir avec cette nostalgie, et cet héroïsme, et cette défaite vers laquelle ultimement on va et reconnaître cette beauté dans cette défaite. C'est un mot dans le japonais qui existe, qui s'appelle ouare, qui est une chose d'un côté sur l'héroïque, sur la conviction de vouloir partir et continuer, et en même temps c'est quand même aussi quelque chose d'introverti, d'introspection d'un caractère, dont je pense que tu retrouves dans Négué. Exactly, yeah. And I think that those three individuals, and this quelque chose, stands somehow against a structured, organized, and particularly a conservative society, that it doesn't somehow allow for this individuality, this slightly irrational behavior to exist. And so the tragedy is that none of the three characters can exist in their starting form. As Marco says, they change and are ultimately destroyed, or at least their passion and their love for something is not able to exist. Et la tragédie c'est que justement ces trois personnages sont incapables d'exister dans leur forme de départ et de continuer. Pour le deuxième acte, on se retrouve dans un autre monde, on se retrouve dans la bibliothèque abandonnée, on arrive chez Madame Larina, et on a, comme disait Marco, le cœur bien présent dans des différents moments avant le duel. C'est un monde très particulier que tu as créé, inattendu je pense. C'est un monde très bien. qui est un monde très bien. C'est un monde très bien. Et on se retrouve dans le même espace pendant les trois actes, mais qui au fur et à mesure devient de plus en plus net, de plus en plus structuré, propre. Utilisé par les hommes et les femmes qui commencent à vivre dans ce lieu. Alexandre Bloch a dit de Pushkin, qui lui aussi a été tué dans un duel, que ce n'était pas la balle qui a tué Pushkin, mais le manque d'air dans la société conservative. Et l'idée c'est justement d'enlever tout cet air, de le laisser s'échapper à travers les trois actes. Et ce deuxième acte est autobiographique parce que Freddy a eu un bar il y a six ans, à Berlin. Les bouteilles de vodka sont exactement ses préférées et celles qu'il avait au bar dans la mise en scène sans avoir besoin de le demander. Et qui est ce monsieur Triquet qui arrive dans ce monde, qui chante en français, dont on sait que Tchaikovsky a repris une chanson de Amédée de Beaupeland, dont j'avoue que je ne connaissais pas le nom, un compositeur qui avait fait cette poème chanson « Le repos », qui chante en français, qui arrive dans ce monde qui est un peu caricatural, qui se moque de Tatiana. C'est un moment très particulier aussi où tu, à la répétition, fais la référence à Mozart, je me souviens. Oui, parce que c'est par rapport à la Dame du Pic. Là, vous avez un divertissement. C'est beaucoup plus long, ce sont trois ou quatre numéros, dont la Dame du Pic, c'est une durée de 20 minutes, presque 25 minutes. Et suivant, on fait une coupure parce que, suivant, c'est le chef qui dit « Cette musique n'est pas intéressante », suivant, c'est le métier en scène qui dit « Ça ne m'intéresse pas, on va supprimer ça ». Donc, et ici, par rapport, parce que, bien sûr, Tchaïkovski l'a écrit « On y est bien avant la Dame du Pic ». Donc, je pense, à un certain moment, on a aussi une évolution de cet divertissement. Et là, ça ne prend que du temps pour un R. La présence de M. Tricquet, c'est trois, quatre minutes. Et on sait bien que le cours des relations entre la France et la Russie, c'était bien établi dans le XIXe siècle. Donc, je ne suis pas surpris que ce personnage, il est un personnage français. La musique, c'est plutôt une musique, on peut dire, très simple. C'est une chanson qu'accompagnement de cette chanson, on a deux flûtes, deux clarinettes, quelques instruments d'accord qui accompagnent toute cette R. Et au fin, on a le cœur qui dit « Bravo, M. Tricquet ». C'est tout. C'est très simple. Donc, on ne peut pas dire que c'est un numéro musical très important pour l'opère. Mais le personnage est quand même intéressant. Moi, je n'ai pas une vraie réponse à ta question. Pourquoi il tombe de cette... Parce que la musique, c'est sûr qu'on attend seulement que la musique est tellement différente du reste. Ça, on attend. Et c'est aussi dans « Dame du Pic », c'est encore beaucoup plus loin. La musique de Iskrenas Pastouche qui s'appelle « Divertissement à la... » Comment on peut dire ça ? « The Honesty of the Shepherd ». Oui, je ne sais pas le titre en français. OK, peu importe. Alors, moi, je peux juste peut-être dire que le personnage de Tricquet, pour moi... Juste que Frédéric vient parler de son bar et de Viborova, Vodka Viborova. Pour moi, c'est tellement étrange qu'il a utilisé Vodka Viborova. Parce que moi, je pense qu'au moins, il faut être honnête et mettre le Stolichnaia, non ? Quelque chose russe et pas polonais, non ? Donc, peut-être M. Tricquet, sa présence dans l'opéra russe, avec le thème de « Rue centrale », c'est un peu bizarre quand même, comme Vodka Viborova à son bar. Et pour la mise en scène, c'est aussi un moment très particulier qui fasse un peu aussi un contraste entre le moment de M. Tricquet et en même temps, à plusieurs reprises pendant la soirée, tu as la jeunesse présente. Tu vois, c'est des jeunes qui ne sont pas encore adultes, mais qui ne sont pas non plus des enfants, qui sont, voilà, la jeunesse. Qu'est-ce qui est le rapport, là ? Je pense qu'ils sont à la limite de devenir adultes et de découvrir leurs émotions et leur sexualité. Ce ne sont pas des personnages de l'histoire, mais des personnes plus poétiques et abstraites. Et qui rappellent peut-être pour le public leurs souvenirs de premier amour et de perte de leurs premiers amours. Et en même temps, c'est un contraste quand on regarde M. Tricquet qui fait quasi un jeu un peu statistique, si on veut, à cette fête. Et M. Tricquet est plutôt vulgaire et du côté de la non-romance plutôt que de l'autre. À la fin, après la scène de M. Tricquet et après l'air magnifique Kouda-Kouda, on arrive, comme Marco parlait avant, des duos, on arrive à ce duo incroyable, très chaud, très court, de Lensky et Onegin. qui, chaque soir aussi, peut-être, parce que je trouve le moment de mise en scène des deux, tout devant, en sachant qu'un de nous deux va mourir. Mais on était encore des amis hier. Juste il y a quelques minutes, on est encore des amis. Là, je trouve Tchaïkovski nous donne des couleurs très, très fortes et qu'ils expriment ce moment très, très bon. Oui, c'est surtout aussi la structure de ces contrepoints, que c'est vraiment un chef d'œuvre de contrepoints. Parce qu'ils chantent en parfait, c'est... Oui, comment canon, oui. Merci. Ina Pecheniuk, l'assistante, elle sait tout. Bravo, merci Ina. C'est un canon, donc, et c'est un master pièce de contrepoints pour moi aussi. Parce que, si vous écoutez, ils chantent presque les mêmes lignes, les deux. Ça commence avec, ils sont, demain, comme vous voyez, la première ou plus tard, c'est le moment quand ils sont sur table, assis sur table, ils chantent, ils commencent à chanter cette scène. C'est la première parole, c'est Wraghi, et après, toute l'histoire qu'Eva a racontée jusqu'à maintenant, c'est très... Tchaïkovski, à ce moment-là, n'utilise que le contrebasse violoncelle pizzicato, donc on joue pom, pom, renforcé par le timbal. Très rare moment que notre timbalier joue aussi, donc c'est yam, pom, et un accord de l'harmonie qui accompagne le chant, super simple, super sec. À un certain moment, quand on commence à comprendre que ce duel va finir mal, ils mettent aussi la présence de trombons, trombons et corps, bien sûr, comme le porteur de la musique, qui nous souvient, qui nous alignent que ce duel, ça ne va pas finir bien, et donc on sent la présence de la mort. Mais c'est super simple, très efficace, et cet moment, pour moi, c'est un des moments que j'adore dans Njegin, parce que, en anglais, on dit « time stands still ». Et moi, je cherche, dans toute la musique, toutes les symphonies, tous les opéras que j'ai opéré à diriger, moi, je suis à la recherche de cet moment, quand tout le monde ne respire pas, on respire au même moment. Vous et le chanteur en scène, le cœur et l'orchestre dans la fosse. Quand tout le monde est comme ça, et donc là, c'est pour moi, c'est la magie, et c'est pour ça que j'adore faire l'opéra. Donc c'est un moment très spécial, ça. Après, on fait beaucoup de bruit, parce qu'après, il faut faire aussi, il faut tuer Lensky, donc l'orchestre fait beaucoup. Mais c'est très court. Et ça, bien sûr, c'est une machine, on le met en moto, c'est un accelerando, très difficile à faire aussi, parce que ce n'est pas tout le groupe de cordes qui font, ce sont les altis qui commencent avec une short phrase, et après, le violoncelle qui répond, c'est toujours un duel dans l'orchestre aussi. C'est important que ce duel s'est construit comme duel sur la scène, et aussi dans l'orchestre. On a un duel tout le temps entre plusieurs groupes de musiciens qui jouent, et donc ça rend bien sûr qu'on parle de duel, parce qu'on a la distance entre la fosse de notre opéra. Bien sûr qu'on a parfois très peu de contrôle aussi, parce qu'au niveau acoustique, qu'est-ce que vous sentez ? Moi, je suis sorti parfois dans la fosse, et j'étais étonné et surpris et content que tout ça qu'on fait, tout ça que j'écoute, ça sent beaucoup mieux quand on est dans le public. Parfois, c'est le contraire. Mais nous, on pense vraiment, parfois, c'est vraiment, juste pour vous dire, c'est hyper difficile d'être dans la fosse, parce que le premier violent, ils n'ont pas du tout la possibilité d'écouter le alti. Donc moi, je suis au milieu, j'ai le premier violent à gauche et le alti à droite. Ils n'ont pas la possibilité de s'entendre parfois. C'est vraiment très difficile. Mais tout ça, pour un miracle de l'opéra, et aussi, ici, de l'opéra national du Rhin, quand ça sort, on espère que ça va sortir quelque chose de ronde et agréable. Après, voilà, fin du deuxième acte, on se retrouve dans le troisième, qui nous envoie un setup complètement différent. Alors on voit une société qui, j'ose dire, qui devienne quasi des automates. Il y a une société qui est fausse, qui est sans âme, sans individualité, que tu représentes sur scène avec une chorégraphie très particulière, sans connaître un chorégraphe, faite par Freddy avec nos 44 choristes et quelques personnages additifs. Oui, les personnages additifs sont les replacements de la jeunesse de l'acte 1. Donc, dans l'acte 1, nous avons ces gens très jeunes, magnifiques, fraîchés, et qui se transforme en ces mannequins. Donc, c'est très fort, et comme Eva l'a dit, une société très automatique et plutôt sans âme. Les personnages additifs du troisième acte sont en rapport avec le premier acte, où on a des figurants jeunes, pleins de vie, qui sont remplacés au troisième acte par douze mannequins rigides, sans eux, aucune vie et aucune action. Il y a aussi quelque chose sur la route de la production où tout devient flatté. Il y a beaucoup de depth dans l'acte 1, mais dans l'acte 3, il n'y a pas de depth. et même tous les bookshelves qui étaient liés half-empties et déroulades dans l'acte 1, Grimmin a les couvert avec ces livres fake. Et c'est représenté également dans le set, qui a beaucoup plus de profondeur dans le premier acte et qui devient dans le troisième acte quelque chose de plus structuré, de plus plat, avec des bookshelves, des étagères, merci, qui au premier acte sont vides et qui au troisième acte sont remplacés par de faux livres, juste des tranches. Dans le bureau de Donald Trump et de Trump Tower, il a des faux livres, juste des tranches, je viens de le dire en plus, des tranches de livres. Je suis sûr que Mélania Trump qui est slovéne, elle a aussi un livre de moi, Jamie Oliver, bookshelves, je suis sûr, pour compléter. je suis sûr. Pardon. Cette polonaise au début est aussi assez particulière, je pense, pour le chœur. C'est quand même encore une fois une autre couleur musicale quand il se présente. C'est un tableau énorme qui couvre son, les solistes, où on voit cette société et le chœur très présents. Oui, mais le chœur, dans le troisième acte, la présence du chœur, c'est vraiment minimum. C'est le chœur, chante quoi, trois minutes, peut-être, même pas, c'est juste le comment, alors c'est qui, ah, c'est Onyegin, ah, pardon, c'est lui, ah, qui a tué ça, est-ce que maintenant il a changé, ah, qu'est-ce qu'il fait ici ? Donc c'est juste le comment, nécessaire, mais pas vraiment la présence du chœur au niveau vocal dans le troisième acte, on peut dire, même s'ils n'ont pas chanté, ça, c'était, on pourra quand même finir l'opéra, même sans la présence du chœur en troisième acte. Et je suis vraiment d'accord avec l'idée de Frederick de créer un monde, et comme Eva a dit aussi, de créer un monde presque stérile, d'automatisme, de tout le monde, comme vous voyez, vous êtes dans le train, tout le monde est comme ça, ou dans le concert, quand on fait deux rives, ou un autre concert, c'est comme Gallagher, le chanteur d'O.A., c'est un groupe rock anglais, il a dit, moi je regrette le fait qu'avant, nous on a joué, et tout le public là, ils ont dansé, ils ont chanté avec nous, ils se sont amusés, et maintenant tout ce que je veux, je ne veux pas le visage, tout le monde a l'oreille, elle peut être comme ça. C'est vrai que cette société, que moi, fortement, je déteste ça, moi je suis, c'est pour ça que je n'aime pas, au contraire à Eva, je n'aime pas du tout Japon, Eva adore Japon, moi je n'aime pas du tout, parce que je suis, je passais vraiment deux heures, là, dans le métro de Tokyo, et moitié du métro a dormi, et l'autre moitié était sur le téléphone, donc je dis, ben non, ce n'est pas pour moi. Donc, il a créé cet espace vide, plein de choristes, bien sûr que les choristes, ils ont une chorographie assez difficile à faire, on a travaillé, surtout Aurélie, mais aussi Frédéric, et tous les choristes ont travaillé vraiment pour créer cet monde, étrange, pour créer aussi l'espace, ou l'ouverture pour le grand final, et qu'on peut dire musicalement, le grand final, rien de nouveau s'espace dans le final. Parce que normalement, on attend pour un final d'opéra, à maintenant, Tchaikovsky va sortir du thème incroyable, encore, non, c'est complètement, on a l'impression que c'est presque un anticlimax. Et donc, peut-être c'est un anticlimax, parce qu'il utilise le thème qu'on a déjà entendu, donc, et après, on arrive à un fort duel, les dernières 30 secondes, tous les deux sont au fond, avec le bas, l'orchestre joue triple forte, et après, c'est fini. Et c'est très court, en effet. C'est très court, oui. Ça a une durée de, quoi, 30 secondes, peut-être. Et là, on retrouve Oneguine, voilà, seul, pas capable de s'attacher, de voir une communication avec cet autre monde, dont Tatiana se retire avec Rémin, et c'est, voilà, ton tableau final, concentré sur Oneguine et les deux autres derrière. Yeah, he's been so passive up until the third act by his own choice, and suddenly, in act three, he can't do anything. He finally, he wants to do something, but this world has become so flat and empty and fixed and contained that he can't grasp at anything anymore. Il a été si passif pendant tout le reste de l'opéra que quand il arrive au troisième acte, justement, il essaie de changer, mais tout le reste est devenu vide et plat et il n'y a plus rien à faire. And I hope it also feels that time passes and Onegin misses it. So in act one, it feels like he's ahead of the time. He's the cool guy who's really with the times and everyone else is a little bit provincial and backwards. And in act two, he's at the party and he's right, everyone is fashionable and he's right on the money. but by act three, he feels a little bit dated, a little bit out of touch. He's a bit like Marco in the metro in Tokyo. I also feel the same when I'm in the metro in Tokyo or somewhere, just, yeah, I completely agree with this feeling of the phones and just the flatness of the world, of the digital world. It feels very, very flat. It's a bit like Marco. he's a little bit like Marco in Japan. Voilà, comme ça, on arrive, sans aller dans les détails, mais on arrive dans la société actuelle. On se retrouve, même si on a, même si on a en Russie, même, c'est quand même très clair dans la mise en scène, qu'on se retrouve quelque part ailleurs, au début, en campagne, dans la bibliothèque et à la fin, dans cette démeure riche société vide de grémin, sans que ça soit quelque chose directement, explicitement dit, je pense qu'on se retrouve face à notre société et avec plein de questions qu'on peut se poser après sur notre société. Je pense aussi que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on veut faire l'opéra, on veut présenter cette forme d'art si diverse avec la musique, le texte, Pushkin, Tchaikovsky, les chanteurs, le travail de l'orchestre philharmonique de Strasbourg, mais, bien évidemment, cette confrontation et ce rapport à la situation et la société actuelle. Voilà, j'espère que ça vous a donné un peu d'envie, de curiosité, de venir voir ce spectacle, cette série, d'abord ici, comme toujours, à Strasbourg, et dans le mois de juillet encore à Mulhouse pour deux fois. Je voudrais aussi prendre quand même le moment de citer notre distribution dont Bogdan Bacu, chanteur roumain qui chante pour la première fois le rôle d'Oneguine. On a Ekaterima Morozova de la Russie, de Bolshoi qui chante Tatiana. On a Marina Viotti, une jeune chanteuse franco-suisse qui chante Olga. Liparit Avetizian, un jeune ténor arménien, qui est pour la première fois chez nous à l'Opéra National du Rhin. Mikhaï Kazakov qui chante le rôle de Grémin, encore un chanteur du Bolshoi de Moscou. Et Katerina Nekrazova qui chante, Margarita Nekrazova qui chante La fille de Pievna qui d'ici partira directement au Festival de Salzbourg et on est très heureuses qu'elle a pu participer à cette production. Pas à oublier Doris Lamprecht qui chante Larina qui a déjà été notre guest à plusieurs occasions. Je pense qu'elle est là. Toi, toi, toi Doris, merci d'être venue à notre rencontre. Et on a aussi Dionysos Idis Saretsky, un jeune chanteur de l'Opéra Studio parce que comme vous savez ça m'est aussi très cher au cœur de donner les jeunes de l'Opéra Studio la chance de travailler avec des artistes tels que j'ai des côtés ici pour comprendre ce que ça veut dire d'être chanteur dans le monde lyrique d'aujourd'hui. Voilà, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg dans la Fosse et les chœurs de l'Opéra National des Rhin sur scène. On vous remercie de votre attention et je pense qu'on peut bien dire un grand toi-toi-toi à nos artistes pour demain. Merci d'être venus et pour tous les spectacles. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501